Vous êtes sur CML 13 télévision, messieurs, dames, vous faites bien. Bonjour et bienvenue dans votre magazine CML chez vous, qui a le réel plaisir de recevoir pour vous, monsieur Marley Vouvou. C'est avec lui que nous allons échanger durant pratiquement 45 minutes au sujet de questions d'actualité. Eh oui, des questions qui défraient encore la chronique, messieurs, dames, des détournements répétés en RDC n'aident en rien le pays d'émerger. Ceci entrave justement, on va dire, le décollage de la RDC. Le cas récent est celui de l'ex-ministre de finances Nicolas Kazadi, parti en Europe pour de soins appropriés durant deux semaines. Cependant, aucune trace de lui jusqu'à ses jours. Il aurait une information selon laquelle l'ex-ministre aurait remis une grosse somme à une société civile de la place question de redorer son image. Messieurs, dames, comment compte-t-on développer notre pays s'il faudrait que le Congolais accepte ce genre de situation ? Par ailleurs, nous avons, on va dire, l'information du ministre des Hydrocarbures qui fait savoir que la RDC importe du courant, je dirais, auprès de certains pays limitrophes. Mais comment cette situation s'explique-t-elle ? Et pour finir, nous allons aborder la question de la crise au sein de l'UDPS, parti au pouvoir du président Félix-Antoine Chiseké-Div. Nombreux sont ceux qui veulent voir le secrétaire général Augustin Kabouya partir, quitter sa fonction. Mais pourquoi ? C'est une question, on va dire, de confiance. Est-ce que le chef est prêt à retirer sa confiance envers Augustin Kabouya et ainsi entendre le désirata de ce membre qui veut à tout prix voir Augustin Kabouya partir ? Autrement, alors que, d'un autre côté, on va dire qu'il y a déjà eu des états généraux qui ont confirmé Augustin Kabouya comme secrétaire général. Qu'est-ce qui se passe réellement au sein de cette famille politique au pouvoir ? Est-ce que c'est une question des intérêts personnels qui prime ? Est-ce que c'est parce que certains ne se retrouveraient pas ? Vu qu'il s'agit bien sûr du second mandat du président Félix-Antoine Chiseké-Div, d'où ils veulent à tout prix voir Augustin Kabouya partir. Alors, toutes ces questions feront l'objet d'un débat, on va dire, on va réfléchir sur ce plateau aujourd'hui avec, je l'ai dit, de l'entame de cette émission, M. Marley-Vouvou, il est avec nous sur ce plateau. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, chère Tania, bonjour à tous les fidèles de l'État et à l'équipe de l'État. Merci beaucoup avec moi pour présenter cette émission. Nathan Kianza, il était malade, là il est de retour. Nathan, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Mme Tania, bonjour à ceux qui nous suivent de partout à travers la République, bonjour à M. Marley-Vouvou. Oui, c'est vrai, j'étais un tout petit peu souffrant et voilà, je suis de retour. Merci à toi d'avoir assuré pendant un bon moment l'atténue de cette émission, avec toute responsabilité, pour servir le Congolais comme nous avons toujours l'habitude. Merci. Très bien, alors c'est parti, on entre directement, on ouvre le chapitre détournement. On va partir de ce détournement pour finir avec l'acquisition du courant électrique, parce qu'il est question justement de la gestion de la Respublica. Comment ça se passe ? Comment est-ce que le pays est géré ? D'un côté on reproche détournement et de l'autre côté on est en train de réprocher l'importation du courant électrique. Comment est-ce que le pays est finalement dirigé pour ses second mandats, avec le président Félix-Antoine Tshisekedi en tête ? On commence avec le dossier justement Nicolas Kazadi, parce qu'il était supposé être de retour au pays. Il y était allé pour de soins appropriés, je l'ai dit, de deux semaines, pendant des semaines qui se sont pratiquement écoulées. Il n'est pas encore rentré. Alors que de côté il y a eu une information selon laquelle il y a une société civile qui est en train de préparer son retour, notamment en voulant d'abord redorer son image, de sorte qu'une fois que l'ex-ministre de finances sera de retour ici en RDC, qu'il soit lavé de tout soupçon de détournement. Mais comment l'argent de Congolais peut se faire dilapider comme ça ? Monsieur Marley, vous, quelle est votre analyse ? Moi, humblement, je crois que c'est une honte pour notre génération. Pourquoi une honte ? On parle toujours de la mauvaise gestion de finances publiques. Notre pays est confronté qu'à deux réalités. Si on réussit demain à résoudre ces deux problèmes, nous allons aller de l'avant. Le problème c'est qu'il y a le détournement et la corruption. Mais je ne peux pas comprendre. Les gens qui prétendent défendre la République, c'est battre pour une gestion orthodoxe, c'est battre pour le développement de la République, ces gens-là acceptent les pots de vin pour défendre un détourneur. M. Nicolas Kazadi, depuis le début de cette affaire, M. Nicolas Kazadi n'a jamais réussi à convaincre que l'opinion lui-même. Vous allez vous rappeler du briefing avec Patrick Mouyaya, où le ministre était presque mis KO. Vous allez vous rappeler de son émission sur Top Congo. Vous allez vous rappeler de son émission dans la chaîne de Marius Mouyaya. Donc il n'a fait que de sortir raté. Il n'a fait que de sortir raté, d'où il a accepté beaucoup de choses. La justice congolaise a interdit à Nicolas Kazadi de se quitter le pays. Il a été interdit de tout mouvement. Ses comptes ont été gélés. Quand je dis Nicolas, je vois aussi ses co-acquisés, ses complices. Maintenant, la justice décide comme ça. Qui est ce citoyen qui peut se lever demain, venir défendre un type comme Nicolas Kazadi ? Mme, tenez ce que Nicolas Kazadi a fait. Vous avez suivi le ministre entrant des Finances. Il a dit qu'il y a les opédons, les ordres de paiement, à l'auteur de 800 millions de dollars. Et on vérifie, cet argent a été déjà décaissé depuis longtemps. Déjà qu'il est parti sans qu'il y ait remis et repris. Justement, il prend 800 millions, il laisse un trou à son successeur. Donc celui qui est là maintenant, il va réparer, il va payer ses 800 millions. Il ne va pas payer avec son argent, c'est la République qui va perdre. Vous avez vu, Arena, la loi portant la bonne conduite d'agents publics de l'État. Son article 6 interdit toute forme de relation d'un agent public avec un partenaire privé. Mais posez la question à Nicolas Kazadi, le jet avec lequel il s'est déplacé à l'intérieur comme à l'extérieur, cet appareil appartient à qui ? À M. Milan Touran, le patron de Milvestre. Qui pilotait l'avion ? Le fils de Nicolas Kazadi. Il y a un conflit d'intérêts. Aujourd'hui, le centre financier, financé par l'État congolais, par l'entremise de M. Nicolas Kazadi, a coûté au Trésor public 350 millions de dollars. Dès que c'est un procédure d'urgence, jusqu'à aujourd'hui, les travaux n'ont pas encore pris fin. Les agents, les ouvriers ne sont pas payés pendant trois mois. La réhabilitation, il faut repeindre le palais de la justice dans la commune de La Gombée. Repeindre ce palais a coûté au Trésor public 40 millions de dollars, déjà décaissés. Vous avez vu même le ministre actuel, l'actuel garde des Sceaux, faire une descente là-bas. Et ils demandaient à ces gens-là de commencer les travaux et de finir. Ils leur avaient intimé l'ordre de commencer les travaux dans 48 heures. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas respecté le garde des Sceaux qui sont derrière eux. Les jeux de la francophonie. Décaissés, toujours avec Nicolas Kazadi, en procédure d'urgence. 324 millions de dollars. Aujourd'hui, on n'a pas des acquis. Allez-y voir. Les installations, les maisons préfabriquées installées ou construites au niveau du Stata Raphaël, dans un état de délabrement très avancé, moins d'une année. L'aréna ici, l'unique aréna qui va coûter cher au monde entier. Vous êtes journaliste ? Aujourd'hui, nous avons le monde à notre portée, à nos mains, vérifié. 105 millions de dollars. Travaux non finis, travaux, pas de continuité. Les agents, les ouvriers, non payés, il n'y a plus rien. Toujours avec Nicolas Kazadi. C'est lui, mais qui était l'argentien national ? Le jet d'eau, la fontaine devant le centre financier. 7 millions de dollars. Je dis bien, le jet d'eau devant le centre financier, qui est toujours à chantier, mais ça a coûté 7 millions de dollars. Est-ce que nous n'avons pas droit, en tant que peuple, de demander les comptes ? On a droit quand même à la redévabilité. Demander cela, ceux qui sont sous-traités, parce que nous sommes corrompus. Mais Nicolas Kazadi, devant la presse, a reconnu qu'il a payé une station forage qui est son homme. Maïs Chiba, on qualifie de petite régie des eaux. En 297 000 dollars par forage. Nous sommes tous ici. Les cabinets de construction de forage sont ici. Aller consulter, aller poser la question. Katoumbi, à l'époque, avait même répondu. Il a dit une haute qualité. Quelle qualité ? On taxe le forage par rapport à la profondeur. Pas par rapport à la qualité. Justement, la profondeur... Il faut que ça soit bien fait. Non. Katoumbi a dit ceci. Il a géré une province qui a plus de villages de milliers de ruraux. Il a dit, le standard... Il a construit une vingtaine. Le standard, ça a 20 000 dollars. Mais quand cela ne tient, 71 millions de caissés, où sont les forages ? Sur 1 000 forages, on n'a réceptionné que 70 forages. Mais l'argent a été décaissé. Le travail s'exécute où ? Parce que l'argent a été décaissé. Alors aujourd'hui, il n'y a que le ministre ne pas rentre. L'ex-ministre de finances n'est pas rentré. Il continue ce soin. Mais le peuple... Moi, je dis, moi, je ne suis qu'un goutte d'eau parmi le peuple. C'est au peuple. Le peuple congolais sont dans l'obligation d'apprendre à se défendre. Ils sont à cette obligation. Parce que cet argent, ce n'est pas mon argent, ce n'est pas l'argent de Nicolas Cazade. S'il faut bien expliquer aux Kinois et aux Congolais, les gens qui ont des gens qui ont des sucrées dans la terrasse, moi, j'ai des gens qui ont des mailles. Maman, il y a des pauvres, j'ai des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des failles, mais ils ne sont pas des veuves. Parce que le système est que nous payons des taxes directement ou indirectement. Parfois, quand j'achète une bouteille de sucrées, j'ai payé 500 francs de taxes sur la consommation. C'est indirectement. Imaginez cette femme qui vend les légumes, qui achète une bouteille de coca. Il paye la taxe. Indirectement, un homme prend le soin, prend le courage de tout prendre. L'enfant, tout le monde a un moment où il y a un combo, dans la terrasse. Il y a quand même pitié, une fois. Moi, on a un moment où il y a des gens qui ont des liens. On prend 200 francs de taxes sur la consommation. Cet enfant paye la taxe. Rien que par ça, est-ce qu'on ne peut pas avoir appétit ? Rien que par ça. Les militaires, qui sont très mal pris en charge, quand ils achètent, ils achètent de la bière. Ils achètent à manger. D'une manière à une autre, ils perdent la TVA, ils perdent beaucoup de taxes. Et c'est argent détourné comme ça. Ce n'est pas fini. Nicolas Kazadi, il a comploté contre la République. Ils ont organisé un procès, contre un faux procès contre la République. Ils ont réussi à condamner la République injustement et à faire payer des dommages à intérêts. La République a payé 600 millions de dollars dès qu'il s'est en procédé d'urgence. Jusqu'aujourd'hui, nous posons la question. Qui était l'avocat ? Qui avait représenté la République dans ces procès ? La République a payé 600 millions. Je vous dis 600 millions. Nicolas Kazadi, Nozimouamba et autres, pour une entreprise fictive d'exploitation pétrolière. Nicolas Kazadi a payé un escroc qui a escroqué un cadavre dans ces pays. Maïka Senga. Maïka Senga a escroqué Mouze. A escroqué Mouze, pardon. Donc, il n'est pas que dans les détournements, mais il est aussi dans le paiement en procédé d'urgence, dans de faux procès. Dans de faux procès. Maïka Senga, Maïka Senga, c'est un entrepreneur congolais d'origine. Il gale le marché vers les années 1998, avec Mouze, pour la construction de plusieurs routes. Entre autres, elle a venu, quand vous êtes au niveau du quartier d'Élvaux, l'avenir principal là... Bon, le nom viendra. 10 millions de dollars de caissés, Maïka Senga ne construit pas. Mouze, même des enquêtes, trouve qu'il a bouffé l'argent. On l'arrête, on le met en prison. Mouze met, les pays étaient ceux qui l'étaient, il a pésé, c'est qui, je ne sais pas, il a fouillé. C'était un évadé, c'était un fugitif, c'était un repris de justice. Il a fouillé. Il est allé acheter une maison à Waterloo, avec cet argent. Et il revient avec Nicolas Kazadi, parce qu'il partage le même village. Il crée un faux procès, sans nous présenter les avocats de la République qui ont pris part à ces procès pour défendre la République. Et on fait condamner la République injustement, on demande à la République d'édommager, mais c'est celui qui a escroqué la République. Il a été dédommagé par la même République, à l'auteur de 27 millions de dollars. Ça, ce sont des faits que même Maïka Senga ne peut pas nier. Alors, ma boucle, Marine, vous Abissotoyez, il y a été qu'avant, le ministre de la Finances n'a pas été fait, on a été fait, il y a le cadre de la caisse, et les Commentaires, nous avons été faits. Le ministre de la Finances, le ministre de la Finances, le ministre de la Finances, a été fait. un ministre à budget ? Parce que, selon mes enquêtes à moi, il n'a jamais obtenu l'ordre de l'ordonnancement. Parce que l'ordonnancement vient du ministère de budget. Il ne l'a jamais obtenu. Parce que s'il avait obtenu dans le système de décaissement en procédure de dirigeance, il fallait qu'il y ait un décret. Un décret dégagé de notre conseil des ministres pour autoriser le décaissement en procédure de dirigeance. Il n'y a pas ce décret-là. Sinon, Nicolas allait brandir ce décret pour dégager sa responsabilité. Il ne l'a jamais fait. Parce qu'il sait qu'il avait contourné tout le procédé pour voler. Je ne sais pas s'il estimait qu'il était le tout puissant. Il était intouchable. Écoute ce qu'est dit la loi. La loi sur la passation du marché public. Il y a le marché qui contourne le marché d'appel d'offres. Ou le marché de gré à gré. Il y a ce qu'il y a dans trois secteurs. Il y a un, dont le fournitif et matériel militaire. A ce que nous tous, nous sommes conscients que le fourrage n'en fait pas partie. Ni lampadaire. Il y a le fournitif et matériel de sécurité. Nous sommes conscients que lampadaire et fourrage ne font pas partie. Et il y a dans le domaine d'intérêt stratégique de l'État. Le fourrage et lampadaire ne font pas partie du domaine d'intérêt stratégique de l'État. Il y a l'intérêt stratégique de l'État comment ? Il y a Ploui, Moulé, Béti et Katinzela, par exemple, des Katagia, Matadigbal. Il y a Riptus, entre des provinces, il y aura crise alimentaire en termes d'improvisionnement. On contourne la loi, on va régulariser après. Et on finance d'abord l'intérêt stratégique parce que les travaux, il faut bandam-bam. Or, le domaine où nous sommes maintenant de lampadaire et fourrage ne répond pas à ces deux principes, à ces deux articles 44 et 45 de la loi sur la passation des marchés publics. Alors, cela nécessitait de débats dans le Conseil des ministres et que cela soit conclu par un décret dégagé au Conseil des ministres. Moi, je ne confirme rien. Je dis, au regard des principes volés, c'est qu'il y a eu tentative de détournement. C'est qu'il y a eu surfartiration. C'est qu'il y a eu détournement. Moi, je demande justice en tant que peuple. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je demande justice. Par exemple, on commence à sous-traiter les gens. Excusez-moi, je peux les traiter des youtubeurs, une des co-christiens de Sacouine. Je peux les qualifier de youtubeurs parce qu'un journaliste, c'est quand il est... Alors, s'il vous plaît. Non, attends, c'est un youtubeur parce que d'abord, c'est un chroniqueur musical. Cela, il faut le comprendre. Il est en stage dans la chronique politique. Et je crois qu'il est en train de rater son stage. Non, non, si vous pouvez. Attends, laisse. Vous êtes sur base de quoi, vous, justifiez ? Je vais me justifier. Je vais me justifier. Je vais me justifier. Le professionnalisme, ça ne se décrète pas. C'est dans le fait. Non, mais vous vous dites que là, il n'est plus pour vous aider. Quand je vais mettre le fait sur cette table, vous allez comprendre qu'il est en stage. Allez-y. L'autre est là... C'est pas que pour un seul coup. Non, je vais vous montrer trois, quatre dossiers. Laisse-moi aller. L'autre est là, Thierry Kambou, ancien des FECODI, donc Fédération Corollée des Discussions. Non, non, c'est un licenté en communication sociale. Non, laisse-moi aller. S'il vous plaît, non, non, s'il vous plaît. Il faut parler de leur qualité. Il faut pas avoir de qualificatif fort. Non, ce n'est pas fort. Vous pouvez me parler de leur qualité. Moi, je l'ai connu pendant des discussions après le match Vita-Imana au stade Tata-Raphaïaï. Et ceux qui discutent comme ça, on les appelle les agents de la FECODI. Il a déjà son diplôme de licence en communication. Nous ne sommes pas à la recherche de ses diplômes. Nous disons... Non, c'est une information. Thierry Kambou, c'est un ancien de la Fédération Corollée des Discussions. L'autre est là, Christian Lussarone est en stage comme chroniqueur politique parce que c'est un chroniqueur musical. Juste pour un cas, ça fait de lui chroniqueur. Qui ne sait pas que Thierry Kambou du fait jouer chaque jour aux ZAïkou ? Qui ne laisse pas ? Non, mais ça fait pas de lui. Laisse-moi aller. Bon, maintenant, je suis dans le fait. Premier élément. Laisse-moi, je suis maintenant dans le fait. Premier élément, on nomme Samy Badi Banga Soukabila. Tous, nous disons, Samy Badi qui n'a jamais recouvré sa nationalité congolaise, c'est un belge. On va même au monétaire belge, on trouve qu'il est belge. C'est le congolais qui va sortir pour nous dire non, ça fait trois ans que Samy Badi Banga avait recouvré la nationalité congolaise. Une semaine plus tard, contredit par les gardes-sos de l'époque. Alexis Tamou, il dit non, c'est aujourd'hui que le premier ministre vient de se régulariser. Voici les certificats d'où on justifie le renoncement de la nationalité belge par le premier ministre. Ici, il a, le premier, il vient de recouvrir sa nationalité congolaise. Là, c'est un journaliste qui est dans la chronique politique. Les faits, maintenant, je suis dans les faits. Il dit... Il s'est trompé des sources, certainement. Non, mais quand tu n'es pas un journaliste, les faits sont sacrés pour un jour. Je ne suis pas un journaliste. Je ne peux pas vous montrer les béabas de votre domaine. Je dis un journaliste pour un journaliste que les faits sont sacrés. Si un journaliste n'est pas sûr des faits ou de ses sources, il ne donne pas l'information. Ces informations vont être classées dans le cadre des chaînes écrasées. Mais à côté de ces... Non, attends ! Donc, vous allez converger avec moi, c'est un youtubeur, c'est un chroniqueur musical. Deuxième élément, mais deuxième élément. Il vient nous dire qu'il insulte le cardinal Ambon. L'Église catholique répond. Qui insulte le cardinal Ambon ? L'émission existe. L'Église catholique répond. Christian Lussarbonne nous prend soin des revenus pour retirer, mais ça réaffirme le fait. Nous suivons quand même des débats à l'international. Quand Rouleau a s'enjeu avec le New York Times démontré le fait et que la administration américaine contredit les unis et revient toujours à la charge pour confirmer ses enquêtes, là hier, pas plus tard, avant hier, il dit l'IGF n'a pas pour mission de conseil. Il donne un exemple, il dit l'IGF en France n'a pas aussi cette mission, c'est pour la première fois que lui, étant un ancien diaspora, puisse vivre de telles choses. Mais allez-y tous dans le site web de l'IGF France www.igf.france.gouv.fr. Vous allez voir l'émission assignée à l'IGF France. Même le parquet instruit en charge et en décharge. Le décharge, là, c'est que le parquet est dans la pédagogie. Il dit non, il ne faut plus faire. C'est les conseils. Quand vous prenez l'ordonnance de la loi renforcée par sur l'IGF, l'IGF peut conseiller les administrataires s'ils trouvent des fautes, s'ils trouvent des fautes légères, il dit non, à la prochaine fois, il ne faut pas répéter telle, telle faute. Quand on le contredit, demain, il lui réveille pour dire qu'on ne l'avait pas bien compris. Mais j'ai les deux vidéos. Donc ça, ça... Non, mais il sait mieux t'expliquer. Il a dit qu'il s'appelle déjà le débat. Non, attends, attends, attends. Ben oui, c'est ouvert. Mais justement, c'est ouvert. Quand tu te laisses, quand tu acceptes de recevoir des questions, vous devez être à même capable de bien répondre. Parce que les enfants nous suivent. Des maîtres... Il y a les étudiants. Ça, c'est... Ça, la question, il y a les lois. Il y a les lois qui organisent les secteurs. Quand tu n'as pas connaissance des lois, il faut dire laisse-moi le temps de vérifier, je vais vous répondre dans l'émission de demain. On va rentrer sur notre thématique. Deuxième chose, quand vous dites qu'il y a... Oui, la réunion s'est éniée, la réunion s'est éniée. Mais là, on va dire que c'est le Congolais qui s'est traduit des trahis. Je l'ai dit au début, le programme du Congo, c'est nous-mêmes. Il y a une partie qui veut voir le ministre tomber et l'autre partie... Non, on ne veut pas voir un ministre tomber. Nous, nous voulons que la justice soit rendue au Congolais. Parce qu'il ne s'agit pas de l'argent de Marley, vous, vous. Pas simplement l'argent de Mme Tania ou de Nathan. Nous voulons qu'il a juste parce que le jour où nous allons commencer bien sanctionner. Je vous dis, Mme Tania, cette affaire des détournements va prendre fin. Notre capacité de sanction est faible. Le peuple s'est traduit à spectateurs et le peuple subit. Nous poussons plutôt le peuple, pas moi, Marley, simplement, mais le peuple en général, de commencer à revendiquer ce qui leur revient de droit. Imaginez-vous, on nous dit que nous sommes en guerre. Nous sommes pendant les vacances, non ? Dans deux mois, on peut construire des écoles. Mais où est l'argent ? Mais nous, ici, nous sommes en train de discuter sur quelqu'un qui nous a tout pris. Le ministre Constan a dit qu'il ne sera pas le ministre de théorie. Mais on... Donc on espère que... Moi aussi, j'ai réfléchi d'avoir des ministres populistes. Je veux des ministres qui vont se mettre réellement au travail et le peuple... Là, c'est du populisme. Mais oui, parce que... Est-ce que... C'est une façon de prévenir, carrément. Non, 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 non. La loi ne prévient pas. La loi, ça s'applique. Depuis quand ? La loi dit qu'il ne faut pas voler, mais on sort pour prévenir. La prévention de la loi, c'est rendre la loi publique. que vous étiez mal habitué avec... La prévention de la loi, c'est que la loi est publique. Tout le monde sait qu'on ne peut pas voler. Si tu voles ou vous volez, la loi va s'appliquer sur vous. Point bas. Alors, monsieur Merleu, est-ce que Cotika Nicolas Kazadia qui n'est pas là qui est une erreur ? C'est une erreur grave. C'est une erreur grave. C'est une erreur grave. On a empêché qu'on faisait quand même confiance à la personne. On se disait qu'il faudrait quand même croire en lui. Après le soir, il pourrait revenir. pour le dossier et continuer la justice. Mais après, on constate qu'il ne revient pas. Est-ce que Zalaki est erreur Cotikaï ? Deux éléments qui se dégagent. Deux éléments se dégagent dans cette affaire. Un, Nicolas Kazadia, son départ pour les soins de santé en France traduit que le régime a échoué. Parce que s'ils avaient construit des installations sanitaires appropriées, il n'allait pas sortir. Donc, il nous dit indirectement que tu sais qu'il a échoué. Donc, nous, nous avons... Il n'y a pas de soins appropriés dans mon pays. Il n'y a pas de soins appropriés. Donc, il dit que ceux qui sont en train de mourir, nos hôpitaux sont des moires. C'est ce qu'il dit. Sinon, il allait se faire soigner ici. Et c'est tout, c'est lui qui gérait les finances publiques. On nous a promis que les centres de santé sont tentés d'être construits, des hôpitaux. Mais on finit. C'est lui qui disait cela. Tombe malade. Il prend soin d'aller se faire soigner à l'extérieur. Donc, c'est clair. Troisième élément, c'est le système. C'est le système, maintenant. Donc, le message, c'est que nous, pendant que nous sommes là, si un à un de nos amis vole ou détourne l'argent public, il n'est pas poursuivable. Parce que moi, je ne comprends pas. Donc, vous pensez que c'est maintenant une question d'amis ? C'est une question d'amis. C'est une question d'amis parce que la justice, le procureur Mvodé, avait interdit à Nicolas Kazadi et à sa bande de quitter le territoire national. Il a été débarqué de l'avion à l'aéroport d'Engile, vous vous souvenez. Mais où est la lettre en il a la décision d'interdisant Nicolas Kazadi sorti ? Pris par le même procureur, il n'y en a pas. Mais comment il est sorti ? C'est ça, la faiblesse du régime. Donc, on peut parler de l'insécurité juridique ou judiciaire ? Est-ce que nous sommes dans l'insécurité juridique ou judiciaire ou nous sommes dans la fausse sceptique juridique et judiciaire ? Parce que lorsque la justice décide et que la personne quitte le pays par des coups de téléphone, parce que c'est ce que son entourage dit. Vous avez vu que Nicolas Kazadi est le tout puissant par téléphone, même le procureur est affaibli et déplumé. Alors, mais relève-vous, est-ce que Wana Figo il va fauter la justice ou il a dit ce qu'il faut, il y a régime au mobile ? Mais comment est-ce que vous pouvez condamner la justice ? Ce qui rendent la justice, ce qui rendent notre justice faible, ce sont ceux qui sont au pouvoir, ce sont ces politiques. Savez-vous pourquoi ils payent mal nos magistrats ? Savez-vous pourquoi nos magistrats sont mal payés, sont mal entretenus ? Mais pour de telles raisons. Là, on propose un magistrat qui touche 740 dollars parce qu'il touche 2 millions de francs. C'est moins de 1 000 dollars. Il y a des magistrats qui louent des chaises pour organiser son cabinet. Il y a des magistrats qui s'achètent les rames de papiers du picataire pour auditionner les citoyens. Alors, si ces magistrats-là se retrouvent devant un dossier, européen, c'est 10 000, 20 000 dollars, vous voulez quoi ? La justice n'est pas malade. C'est ceux qui nous dirigent et ceux qui affaiblissent la justice, ce sont ceux qui sont malades. Et ils les font exprès parce que ce sont des idées. Ce sont des détournés les cas Nicolas Cazadiantémoine. La raison, ils ne vont jamais organiser cet appareil, ils ne vont jamais mettre les moyens dans l'appareil judiciaire parce que ceux qui ont été les moyens et que les magistrats ont commis à un niveau qui est normal ils seront les premiers à être traqués par le même magistrat. Ils les savent bien. Vous savez, voler, en psychologie, c'est de l'intelligence. Quand vous ne savez pas bien se organiser, même pour voler, c'est très compliqué. Ils se sont organisés à affaiblir la justice, à affaiblir l'appareil sécuritaire, ils se sont mis au-dessus de ces deux appareils. Là, maintenant, le pays met directement dans la force sceptique. on ne relève vous tout, donc, quand on n'a pas qu'un autre dossier, où il n'a pas classé sur le sens 8, parce que il y a un commentaire il n'a pas l'élément ébelé. Il y a un ministre de la Finances, il n'a pas décaissé en urgence pour les Congolais. Alors, parce que lui ne revient pas, il n'a pas dit qu'il y a un bon débité. Est-ce qu'il va s'éloigner ? Il n'a pas classé sur le sens 8, il n'a pas de ces cannibis. Quel est le centre hospitalier à Congo où il est attesté que Nicolas Cazali est malade? Lorsque vous êtes sous l'emprise et à la justice, et que vous êtes malade, le parquet sollicite la contre-expertise. Est-ce que ça a été fait? Non. Mais les cas Salomon Kalonda ici, il y a eu une équipe de plus de 20 médecins pour la contre-expertise sollicité par le parquet militaire. Vous voyez le lieu de poids de Mési. Est-ce que c'est pas parce qu'Azaki est opposant? Simplement parce qu'il est opposant. Parce que pourquoi le même principe de droit est s'appliqué tient à Nicolas Cazali? Or Salomon, Cazali est admis dans un centre de santé de la place, pour attesté que c'est malade. La juicite a sollicité une contre-expertise. Une contre-expertise qui est au-delà et au centre de la révéler à qui. Mais il y a eu un centre de santé de l'Ontario. Mais Salomon, c'est parce qu'il était de mèche avec le M23. Mais après avoir arrêté un gardien, ce monsieur n'a jamais cité Katou Mbini Salomon. Ça a pour un suffisant parce qu'on a risqué de tirer un innocent. Mais c'est lui qui lui-même pendant ses sorties médiatiques a l'acquisité qu'il n'a pas accompli. Mais il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a pas soin. Il n'y a qu'il n'y a pas soin, mais jusque-là à Zonguité. À Zonguité, il a promis de rentrer le mercredi. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 19. Alors quelle image? Quelle image? La République n'a plus d'image à vendre à l'extérieur sous ses régimes. Vous allez vous souvenir d'affaire 15 millions. Monsieur Félix Sulombo s'était transformé en docteur en rétro-commission. Il a défendu la rétro-commission sur la place publique. Or, l'article 145 de notre code pénal assimile la rétro-commission à la surpoordination et à la corruption et détournement. Mais le président l'avait défendu. On arrête Vital Kaméry. Le dernier jour de la campagne électorale, Félix Sisséry n'a pas le lobby. Tant qu'il y a Saliba Enquête, il est à parallèle contre la justice. Il a trouvé que Kaméry Ibagite, Mbouneboune Gbagite, Batoua Salaki, Foukou, Politique Contraire. Il acquise la justice d'être corrompue par les adversaires de l'Union Sacrée. C'est le président. Le président a toujours pris défense qui a battu au peuple la gang qui va détourner. Jamais le président a pris la défense des juifs. Mais pour ce qui est du dossier Nicolas Cazadi, vous pensez que le président a pris la défense ? Comment expliquer ? À part lui qui a la capacité de marcher sur une décision prise par le procureur général. Pas n'importe quel procureur. Près la cour de cassation. Citez-moi. Un individu qui a cette capacité. Ni le premier ministre, c'est le président. Là, c'est le sommet, les hauts sommets de la justice. C'est le magistrat, c'est pas un peu instruit. Ça, nous sommes maintenant dans les textes, nous sommes dans la règle normale. Ok, madame ? Nicolas Cazadi a déçu 6 millions de dollars en urgence, madame, savez-vous pourquoi ? Aller construire 11 villas à l'Équadère. Zéro ville depuis 2022. Zéro villa construite. Ces villas étaient, c'était pour la République ou c'était de biens privés ? Au moins, le contrat forage, nous avons lu, mais le contrat construction, 11 villas, personne n'a vu, mais l'argent était déguisé. Mon cher, vous avez déjà lu le contrat forage ? Le contrat forage, c'était un contrat après financement. C'était un contrat, l'entreprise qui va gagner les marchés, va construire, le jour où il va nous remettre les ouvrages, c'est là que l'État va payer. Qui a demandé à Nicolas Cazadi de contourner, d'anticiper le paiement sans révoir les clauses de ces contrats ? La même chose avec le contrat à la PADER, la même chose avec ARENA, la même chose avec un centre financier, la même chose avec la réhabilitation des palais de la justice. Donc, vous comprenez avec moi, c'était fait à dessein. Et qui est-ce qui est grave ? Comment un officiel peut devenir ami à un entrepreneur et utiliser la vie d'un entrepreneur ? À la contrainte de la loi. Je cite bien. La loi portait code de bonne conduite d'agents publics dans l'État. Je vais aider les Congolais. Qui est agent publics dans l'État ? Tout individu peut rémunérer par l'État. Nicolas Cazadi a été rémunéré par l'État. Donc, il n'était plus en qualité de recevoir le cadeau ni utiliser le bien appartenant au particulier. Donc, quand vous prenez tout ce que je viens de mettre sur table, Nicolas Cazadi mérite d'être arrêté. Très bien. Ou de venir expliquer aux Congolais. S'il peut nous faire des révélations de dire que ce n'était pas moi, c'était tel, ça va aider le pays à récupérer l'argent. Mais lorsqu'il continue de fouiller, ça signifie que il se sent coupable. C'est là que moi, je ne veux plus utiliser la présomption d'innocence. Je vais utiliser la présomption d'équipabilité. Très bien. Alors, messieurs et dames, vous êtes là en train de suivre votre magazine CML chez vous. Je rappelle que l'émission est suivie pour vous, monsieur Marley. Alors, la question est posée jusqu'à quand l'argent de Congolais continuera à être dilapidé à des fins privées. Alors, des détournements à l'importation du courant électrique, comme l'a dit, l'a annoncé le ministre des Hydrauliques. Je rectifie parce que dans mon annonce, je parlais du ministre des Hydrocarbures. Il s'agit plutôt du ministre des Hydrauliques, comme quoi la RDC de ressources hydrauliques. Voilà, merci Nathan. La RDC importe du courant électrique auprès de pays. Voilà, de façon générale, j'ai parlé des pays voisins ou limitrophes. Mais comment expliquer cette situation, comment finalement la RDC est gérée, monsieur Marley-Vovo ? Une fois de plus, je reviens vers vous pour cette question. madame, j'ai comme l'impression d'être en face d'une classe politique adamique. Adamique. Ça dit des gens qui se comportent comme Adam. Adam. Oulien Boumou ou Pouanine, moi, c'est au Tchèpembe. Donc, ils ne sont pas responsables de leurs actes. Ils sont au pouvoir, ça fait six ans. Première question que, malheureusement, je suis désolé de le dire, que ce briefing a toujours été organisé avec des journalistes préparés. la bonne question qui devait être posée au ministre des Résources, parce que c'est lui le responsable de la politique publique de ces secteurs. Quelle est la vision politique de l'État congolais dans le secteur du ressource hydraulique ? À moyen, à court et à long terme. Qu'est-ce que l'État congolais prévoit dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans en termes de ressources hydrauliques ? Est-ce que nous allons basquiler vers le solaire ? Est-ce que nous allons continuer à produire le courant par des barrages hydroélectriques ou nous allons basquiler vers le gaz ? Personne, parce que ce sont des briefings préparés. C'était la bonne question à poser parce qu'on était en face du responsable direct du secteur. Vous allez voir le même journaliste qui a participé à ces briefings faire des débats et sortir ce que j'ai fait des sorties ici dans le plateau de télé, mais pendant qu'ils étaient en face du responsable et n'ont pas soulevé cette question. Incapable de... Enfin... Parce que, je veux vous révéler maintenant, ce briefing est organisé dans un groupe WhatsApp à l'amour. OK. Et vous vous envoyez vos questions. On choisit des questions. Des questions qui arrangent... Qui mettent à l'aise les responsables. Donc, la presse qui est le quatrième pouvoir, la presse qui est le lévier de la démocratie, la cheville même de la démocratie est dans une forme d'assigétissement intellectuel et mental. Alors, si la presse est dans cet état, oublions la démocratie. Parce que, pour que le peuple se batte pour la démocratie, ces peuples-là ont besoin d'être informés. Ceux qui sont en droit d'informer le peuple, c'est la presse, alors que c'est la même presse qui est maintenant gérée comme ça. Je suis désolé de dire que j'ai toujours protégé la presse, je me suis toujours bâti pour la liberté de la presse, mais je constate que les journalistes eux-mêmes n'aiment pas être en liberté. C'est aussi une question de système. Il ne faut pas qu'ils aient tout le journaliste. Vous avez vu des... Non, attends, attends. On demande au peuple de se battre pour leurs droits et libertés. Est-ce que les journalistes ne peuvent pas se battre pour leurs droits et libertés ? Nous les faisons chaque jour, nous qui ne participons pas. Mais vous, raison pour laquelle vous ne serez jamais invités et vous ne serez jamais introduits dans ce groupe WhatsApp. ça, c'est ça la vérité. Et à cause des 100 dollars, des 100 dollars qui sont aussi du caisseur de l'État. Madame, le ministre a dit quelque chose de vérité, mais il est très mal placé pour le dire. Pourquoi lui, il n'est pas là pour dénoncer ? C'est ça la politique adamique. Le président dénonce, le président de l'ensemble, les membres des institutions sont dans la dénonciation. et ils sont là pour donner des réponses, pour agir, pour poser des actes. Non, mais le ministre vient d'arriver, c'est ce qu'il a trouvé. Où est maintenant le principe de continuité de l'État ? Il doit nous dire je trouvais tel, tel projet, je crois que comme je suis arrivé, je vais mettre tel, tel projet dans un temps voisin en place et nous allons continuer après. Mais il n'a rien dit de tel. Il a plutôt présenté, c'est le système, quand tu sais qu'il arrive, on a tenté de nous présenter Kabila comme un homme qui a tout détruit. Tu sais qu'il n'a rien trouvé, vous allez vous rappeler de la fameuse phrase Mbokese Koufakala. Quand Gentini arrive comme gouverneur, il dit je n'ai rien trouvé, Gentini, quelqu'un qui m'a tout pillé. Daniel Bumba arrive, il publie, Gentini a tout détruit. Maman avec les ministres. Le ministre a dit qu'il n'a rien trouvé, il n'a rien fait, on commence même à acheter le courant. Dans tout le ministère. En fait, c'est ça la politique adamique. Ils sont forts pour acquiser leurs prédécesseurs. Ils ne trouvent que de problèmes. Ils ne trouvent que de problèmes. Mais un homme sensé en politique, avant de chercher à avoir le pouvoir, il doit avoir un tableau, pas de la situation générale du pays. Et à partir de ce tableau, ça va vous pousser à choisir vos collaborateurs. tel dans tel secteur, il est fort, on l'envoie dans des formations. Quand il va rentrer, quand nous aurons le pouvoir, c'est notre ministre de telle sorte. C'est pourquoi les partis politiques doivent s'organiser comme étant au pouvoir, sans être au pouvoir. C'est-à-dire, quand vous attendez le secrétaire national en charge de la jeunesse, c'est le ministre de l'éducation et de la jeunesse. C'est un gouvernement et l'Assemblée générale, c'est ça la plénière, c'est là que le parti va récruiter des candidats de pitié parce qu'ils sont rodés déjà par les interpellations des secrétaires nationaux au sein du parti, tout ça. Mais nos partis ne fonctionnent pas comme ça et conséquence, ce sont les mêmes partis qui vont à la recherche du pouvoir. Ils ne font pouvoir, ils n'ont jamais préparé les cadres, ils n'ont jamais fonctionné comme si ils étaient dans la gestion publique, alors arrivés, ils sont maintenant dans la politique adamique. nous vendons le courant pourquoi ? Nous achetons le courant pour quoi ? Il faut se poser la question, c'est nous qui vendaient le courant, c'est nous qui exportaient le courant hier, pourquoi aujourd'hui nous vendons le courant ? Réponse, parce que nous sommes tous des irresponsables, mais le plus irresponsable, ce sont tous ceux-là qui ont traversé la gestion de la République. Il a expliqué le ministre que dans les années 80, nous étions en train de vendre les courants. Là, maintenant, le ministre s'était transformé à Saint-Mamou-Colombe, à Kamba-Ibuach, un historien. Au lieu de nous amener de... Ce qui n'était pas sa tâche. Oui. Lui devait nous montrer ce qu'il lui prévoit dans ce secteur pour donner solution. Le nom de se transformer en historien. Il a payé pour quoi ? Pour travailler, non ? Pour élever le défi. Alors, deux éléments. Deux hypothèses. Quand il dit, il n'a rien trouvé. Il acquise le gouvernement sortant, Samalou Kondé. Mais où sont les acquis maintenant ? Là, il faut poser la question à Tchishe Kedi. Parce que le premier ministre a dit au député le jour de son investisseur et de son gouvernement, il dit, nous avons de grands défis à relever. Alors que cette dame, j'ai dit, venait tout droit de l'équipe Samalou Kondé. Où le président nous a dit, il y a des acquis à préserver. Maintenant, il faut poser la question au président de la République. Voyez-vous dans quel système où sont ces acquis ? Dans quel système où le pays se retrouve aujourd'hui ? Le pays est géré. On a construit les barrages d'Inga mais nous n'avons pas, la 30e n'a pas suivi. On a eu Inga 1 et 2. Inga 2. On avait plus de 24 EG en termes de groupe. Aujourd'hui, il y a des groupes qui fonctionnent totalement. Il y a d'autres groupes qui ne produisent plus le courant avec la même capacité lorsque ces groupes ont été créés. Aujourd'hui, la vraie région, c'est que l'Inga, les deux groupes produisent 2 000, dont les deux groupes pleins et les autres groupes à moitié produisent 2 300 MW. Ce qui ne permet plus au Congo d'exporter les courants. Conséquence, c'est la première étape des délaissages. La première étape. La première étape, pardon, des délaissages. parce que lorsque le courant va produire, lorsque vous ne produisez pas, vous n'avez pas de courant. C'est-à-dire, les délaissages sont des délaissages. Les outils de la production. Donc, on ne produit la vie solitaire. Aucun agent de la soudaine ne viendra contendu le chiffre que je mets ici. On produit 2 300 MW. Comme l'économie congolaise est vendu dans la mine dans la Oka-Tanga, il n'y a que 1 800 MW dans la Oka-Tanga. D'ailleurs, c'est insuffisant. Ces conséquences, pour renforcer les miniers, on prend dans le pays les mitrophes. On l'achète. la vie de Kinshasa, Tanzanie, le pays en tout. La Tanzanie. Kinshasa, il y a 1 300 MW. pour le vendre dans le pays, il y a 2 300 MW. Il y a 1 300 MW. Il y a 1 300 MW. et tant 500 mW, il faut privilégier les institutions. Lesquelles les institutions ? Les institutions sont 700 MW. 700 MW, 800 MW. Ils sont privilégiés. Parlez du peuple, parlez de la nation, où il y a le ministère aux MW. Après, on privilégie l'industrie. Le pays en industrie pour produire. Et les petites et les entreprises sont les chambres froides, 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 à tout moment. Et conséquence, quand vous prenez, vous faites le calcul, c'est les 500, ce qu'on nous envoie à la maison, ce n'est même pas 150 MW. Alors, même si on changeait les câbles électriques ici, même si on renforçait les transformateurs, bon, vous en courez, on tient à vos câbles parce que la production n'existait plus. Sous Kabila, Kabila s'est bâti à résoudre des problèmes il y a deux chambres froides, au groupe, il y a Zongo. Les deux produits, 250 MW. On a dit, on a dit, il y a, au-delà, il y a 5, c'est où il y a. On a dit, 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 ce n'est pas une faute administrative. On a dit, on a dit, il n'y a pas de faute. Mais si on a raté, même si on a prépaillé, on m'a dit, ça fait que j'ai une grande famille là-bas, ils ont fait 3 jours sans courant, mais on a prépaillé. Mais ici, on n'a pas du courant. Mais justement, on n'a pas de prépaillé parce que tout ça, il y a la station, on a cité à CPA, on a prépaillé. Donc vous comprenez que le ministre, où il y a le bateau, il devait plutôt fournir ces éléments à la population, mais ne faire la projection, montrer au peuple que dans 10 ans, on peut arriver à tel niveau, récupérer notre monopole en termes de production et d'énergie électrique. Comme dans le même débit, comme dans le monde qui nous a coûté cher, il y a quelqu'un qui a un solaire, un gaz. Il faut une fois parce qu'aujourd'hui, même les dégélousines, même les agents de la SNE, les cadres, seront d'accord avec moi si on était courageux, il fallait décréter l'état d'urgence énergétique. On n'a pas du courant. L'état d'urgence énergétique, c'est justement pour permettre tout ça la nuit. Mais justement, il est utile, pourquoi ? Parce que lorsque vous décrétez l'état d'urgence, il faut de l'autre côté que vous pensez à votre travail, parce qu'à un moment, cet état d'urgence va prendre fin. Vous n'allez pas ce que vous comprenez. Mais comme ils n'ont pas une politique publique projectée en cours, moyen et long terme, ils sont incapables aussi de décréter cet état d'urgence. Je vous donne un exemple. L'état congolais, le ministre est là. Les gens ne le connaissent pas. C'est la sienne des GIA de la SNE. Il connaît la maison, il connaît le problème. C'était la personne habilitée à fournir les meilleures informations. Il a fallu les lots, la politique, c'est la simple énergie. Aujourd'hui, il ne faut pas décréter l'état d'urgence énergétique, mais on allait faire le lever de fonds dans les partenaires internationaux ou internationaux pour ne pas faire tout le monde. parce que c'est ça la solution. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à cessation de paiement dans l'état congolais qui n'a plus d'argent. Le budget 2024 alloué aux institutions pour qu'il n'y a plus dans le mois de juin. Il faut un collectif budgétaire pour trouver les moyens pour faire fonctionner les institutions. Conséquence, madame Jilid, il n'y a pas d'argent. Nous sommes à cessation de paiement. le budget alloué dans les institutions de l'Union de la République. Pendant 2024, tous les ans, on a mis par cours mais on a mis un parcours. Je pose maintenant la question. Tant que nous avons un collectif budgétaire, il ne faut pas que nous avons une réplique pour que nous avons une institution pour que nous avons une santé, nous avons une éducation, nous avons une défense, nous avons une défense. Comment des dirigeants pendant que le peuple plaît, le paire d'argent mobilisé, nous avons mis un moment pendant qu'il n'y a un moment pour que nous avons aussi l'éducation. Les lotos en association de paiement. Conséquence, Jean-Pierre Ben travaille à la maison et il n'a pas un cabinet. Le ministre des Transports n'a pas un cabinet, un bureau pour le travail. s'est occupé par Mme Akacia qui est un ministère à faire foncer. Il a fallu. Je suis sur un plateau sérieux. qui est un centre financier pour une bonne coordination de finance publique. Le ministère du Bidji de finance. Il a un service connex dans l'Union qui est un centre financier. pour qu'il n'y a pas de l'éducation. Comme si il n'y a pas de côté, il n'y a pas de l'éducation. Il n'y a pas de l'éducation. Il a décidé qu'il n'y a pas de gouverner dans le même où il n'y a pas de l'éducation. Est-ce que chacun a décidé où il n'y a pas de l'État ? D'abord, il faut poser la question. C'est lui qui préside. C'est lui qui préside. J'ai conclu qu'il a dit que Dupest nous a donné un SDF. Mais oui. Sans domicile fixe. Mais à l'hôtel, n'est-ce pas ? Il faut qu'il n'y ait pas de l'éducation. Comment tu peux devenir gouverneur d'une grande ville dans le SDF ? Il y a des défis avec les gens qui ont de l'éducation. Il n'y a pas de l'éducation. Mais si tu as dit que je n'ai pas dit ça, un défis simple avec les gens qui ont de l'éducation. Même si il n'y a pas d'administration de mon ministère de transport, il n'y a pas. Il y a des documents qui ont parlé à Mimia. Mais il y a beaucoup de ministres même des Jean-Lyssebou qui n'ont pas de cabinet. Mais il y a Jean-Lyssebou qui s'est allé. Jean-Lyssebou s'est allé. Jean-Lyssebou s'est allé à porté feuille. Il faut le mot la verre. Mais justement, il faut le mot la. Mais il y a un lobby qui est un peu en hôtel. Moi, il y a un lobby qui est un peu en hôtel. Il y a un ministère naïe. Le temps qu'on va repeindre. Mais qu'on va repeindre le ministère bâtiment ça peut nous prendre un peu de temps. Mais n'empêche pas que ça fait un mois et demi depuis qu'ils avaient été investis madame. Comment repeindre le bâtiment ? Il va repeindre la carte tout vite fait. Il va continuer à l'extérieur. Mais du moins, il y en a. Il a un ministère. Mais il travaille où ? Avoir un bâtiment et le lait du travail c'est deux choses. Il travaille où madame ? Maintenant, les décisions de la République sont prises dans des hôtels. Et des maisons. Le président qui est le patron de l'exécutif, est-ce qu'il n'est pas au courant de cette situation ? Je peux dire non parce que Félice n'habite pas le Congo. Il vient nous visiter mais calcule le nombre de voyages multiplié par le nombre de jours que le Président passe à l'extérieur. Comptez le nombre de mois, faites des calculs, faites des insultes. Vous allez comprendre qu'il passe paix des nuits ici dont c'est un président visiteur. Non, c'est un président visiteur. Félice, tu sais qu'il y a un président qui est à Burundi et à Kéniak. Non, après, j'ai conclui... Le président visiteur il est ici, il a sa fonction, il a tout de lui. Mais lorsqu'un président, lorsqu'un président, lorsqu'un président, si je prends un exemple par les quatre premiers mois, ça fait, les quatre premiers mois, ça fait 120 jours. Mais savez-vous que pendant les 120 jours, M. Félix Tchilombo a y a passé 94 jours à l'extérieur ? Mais il est dans les airs pour trouver des solutions. Depuis qu'il est là, depuis qu'il habite les airs, combien des solutions... Non, il n'habite pas les airs, il y est, il circule... Mais combien des solutions déjà apportées ? Combien ? Quand vous regardez la société congolaise aujourd'hui, cinq ans après, vous allez dire que c'est payé et dirigé ? Il y a des gens qui ont le souci d'apporter des solutions ? Très bien. On va finir avec le dossier Kabouya. Il n'est plus voulu, on va le dire comme ça, par certains membres de l'UDPS. Ils veulent qu'il laisse son siège, qu'il laisse carrément son fauteuil de secrétaire général au sein du parti politique UDPS, avec Keguer Kia au sein de ce parti qui est déjà, on va dire, un parti présidentiel, à voir comment est-ce qu'ils arrivent ou on va dire ils n'arrivent pas à régler la crise au sein de ce parti. Ça traduit quelle image déjà ? Parce que c'est eux qui sont majoritaires pour les institutions actuelles. L'UDPS, c'est un adulte immature. C'est un adulte immature. Voilà. Quand est-ce que l'UDPS est devenu immature ? Il a toujours été ou il est devenu ? Il a toujours... L'UDPS n'était pas immature, mais il est devenu immature. Quand ? Plutôt, l'UDPS est né, grandi dans le désordre. L'UDPS est en train de vieillir dans le désordre. Parce qu'aujourd'hui, l'UDPS a plus de 40 ans. Un homme de 40 ans, c'est quand même un homme assis. Mais l'UDPS n'est pas assis. L'UDPS jusqu'aujourd'hui est dans la fausse sceptique. Lorsqu'un parti accepte de violer ses propres textes, madame, posons-nous d'abord la question comment est-ce que Kabou est arrivé comme secrétaire générale par la nomination d'un homme qui n'avait pas compétence, Félix Siseguedi. Parce que les statuts révisés du 25 janvier 2023, Or, tu sais qu'il était président depuis 2019, on a retiré au congrès le droit d'élire le secrétaire général. Maintenant, c'est le président du parti qui nomme le secrétaire général. Or, tu sais qu'un état président de la République ne pouvait pas nommer Kabou. Il y a incompatibilité avec son pouvoir. Mais pendant que le président a nommé Kabou, il y a une violation intentionnelle de la Constitution qui peut être qualifiée de la haute trahison mais en même temps une violation de prescrit à U2P, si il y a un mot. Donc, Kabou est arrivé secrétaire général par un coup d'État statutaire. L'U2P, en 2020, il y a eu bagarre là-bas. Les camps Kabou de Kabouya contre les camps Chilombo, Jacques Menchabani, Wankwenda, Peter Kazani. Il y a eu trois morts. Un, dans la résidence de Papé Tien Tisséke, deux au siège. Pendant ce combat, Paul Chilombo honorable va passer sous le plateau de Peter Tisséke pour dire ceci. Ton consagra, Papé Tien Tisséke dit, regarde le parti, « Ke kabou nd, Azalara Moutou Akata, N'azam Moutouya » Amta Kassaya. Comment est-ce que Kabou nda ou Akabunda ? Première fois, on a eu qu'à un mot, C'est de la bouche de Paul Chilombo, en Oka, à l'époque, porte-parole. Il y a eu deux pages. « Aby, Konbonez Akabunda ou Akabunda. Tout qu'on s'appelle et tout ça, Akabunda pour tout la mise à Kata. Vous trouvez ça sérieux. Tu sais que du Félix arrive le pouvoir. Il devait être président de la Bible. J'entrais pas à Koumagi dans Nengenine jeudi, il était président. Il prête serment le 24 janvier 2019. L'article 26, c'est-à-dire qu'il est de presse, interdit l'intériment. L'article ne prévoit ni l'empêchement, ni l'intériment. Mais pas l'obiboué, ceux qui sont malades ont empêché le président de la partie. Décès ou quelque chose a empêché à agir. Si la convention démocratique, le président de la convention démocratique, le secrétaire général, le président de la commission électorale n'a pas un qui a dirigé le parti cet intériment, n'est pas de passer 30 jours. Depuis, tu sais que ça a un mandat spécial. Même si tu sais que ça a un mandat spécial, tu sais que ça a un vacances. intériment, on a 30 jours et qu'on gâte, depuis 2019. Je vous montre l'île de presse comme un fonctionnaire. L'article 19 de l'actuel statique de l'île de presse, le congrès est convoqué par le président du parti. Aujourd'hui, conformément à la constitution, il y a un vide intérieur, mais il y a un président, il y a un parti. Parce que pendant que tu as statique, tu as un président, tu sais que ça a dit. Or, la constitution interdit à tu sais que d'être un président d'un parti politique. Comment maintenant tu sais que il va convoquer ce congrès ? Et il y a eu ce congrès. Ça, il y a eu ce congrès. Maintenant, le même article, le 19, il y a un linéaire dans le délobi. Il y a un blocage, il y a un fonctionnement, il y a un parti. Sur l'initiative du président du parti, un congrès extraordinaire avec une matière précise pour régler la situation. Or, la personne habilitée à convoquer ce congrès extraordinaire n'a plus qualité conformément à la constitution d'un statin actuel. Troisième élément. La compétence, elle est d'attribution. Celui qui a la signature de nommer, c'est celui-là qui a le droit de retirer sa signature. Qui a nommé Kabouya ? Le président du parti. Donc, l'acte doit être annulé par la personne où il y a créé qui actua. Donc, pour que Kabouya statutairement à l'Ongwa, il faut que tu sais qu'il y a annulé actua à nos mains de Kabouya. Soit, possibilité, M. le Zaya a retrait de démissionner. Possibilité. Mais, quand vous regardez Kabouya et les autres là, qui mérite de diriger les deux personnes ? Parce que, Eteni était ici ministre plein. Si vous avez une image de Eteni, il va me parler de vous. Oiseau, qui est de Lelo ? Lelo, c'est que Eteni a détourné mon Covid. Il a fait un autre thème. Mais, il y a un thème qui a été avec le Covid. Il est grave. Il est grave. Il a été avec l'organisation de ma tête avec le Papel Chien. Ça fait fort. Ce n'est pas moi. C'est les camps Kabouya. Ils ont des prêves. Jéko Béa, il demande le départ de Kabouya. Jéko Béa, aujourd'hui, il dit qu'il est combattant à Jumus Salaté. Mais, son frère travaille au ministère de Mines. Il peut dire aux combattants, il est en train de se faire avec les combattants. Il est en train de se faire avec la routine et il est en train de travailler et il est en train de se faire Est-ce que Jéko n'avait pas envoyé son frère à côté avec la force du progrès ? La femme de Jéko travaille au ministère dans l'intérieur. Pourquoi elle n'avait-il pas envoyé un combattant ? Kabouya de même. Il envoie ses relations, les gens de l'extérieur. En fait, dans cette affaire, il y a une guerre entre les gens qui se connaissent très bien et les échelles et les échelles de pirogues dans les combattants. Il y a une guerre de positionnement. Il n'y a rien de vrai. Mais Kabouya, au regard des capacités managériales, au regard des capacités au Mouta Singa Géré Parti, vous en avez le pouvoir, Kabouya n'en a pas. Moi, j'avais dit, aujourd'hui, les gens me donnent raison, j'avais dit à l'époque, j'avais dit à l'époque que on doit créer une loi interdisant à Kabouya de prendre parole sur la place publique. Je l'avais dit ! Qui devrait créer ça ? Prendre, créer le... Mais nous avons... Au sein de leur parti. Non, une loi légiférée à l'Assemblée Nationale, uniquement pour Kabouya. Parce qu'à chaque fois qu'il prend parole, il crée des dégâts énormes. Regarde ce qu'il a dit lui-même. Maman Marta, il n'y a pas de biseau, il n'y a pas de soleil. Maman Marta, il n'y a pas de biseau. Qu'on nous montre statutairement. Voilà les capacités des autres. Parce que Mouta, on a parlé de la parole, on a reconnu la statu. Qu'on nous montre même parmi les membres fondateurs ou confondateurs, c'est Maman Marta Figué. Kabouya a traité nos frères, compétences, car c'est un des peuples migratoires. On peut être immigré dans son propre pays. Kabouya crée des incendies inutilement. Kabouya, moi j'ai suivi quelqu'un qui dit que Kabouya c'était un ancien Kadhafi. Non, Kabouya n'est pas seulement un ancien Kadhafi, mais un ancien lavandier de la famille Tshisekedi. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais quand il a quitté le village, il est venu au Congo. Il faisait le travail manuel dans la résidence de Papatien Tshisekedi. Le soir, il vendait ses 1 litre, 2 litres de carburant à des bonhommes. Kabouya, moi j'ai fait du temps, 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 j'ai fait du temps. Mais dans un parti sérieux, vous donnez ça à un type comme ça ? De l'autre côté Étenu, le monde n'a pas de probité morale Pour dire j'aime partir au pouvoir Il a dit le samedi jour A ce qu'il y a au Parlement debout Il a dit que le Parlement est debout Il a dit que le Parlement est debout Il a dit qu'il y a un secrétaire général Il a dit qu'il y a un secrétaire général Alors tous nous décrions L'intolérance de ces jeunes là Mais lui il dit Il leur donne mandat Sur la commise secrétaire Il a dit qu'il y a un bête à Nathan Moi secrétaire général vous ne serez pas arrêté Est-ce que c'est normal pour un homme Qui aspire à des grandes responsabilités Mais pourtant je rappelle Je comprends qu'il ne peut pas aussi être Secrétaire général parce qu'il gère La force du progrès Tous connaissons ce que ces jeunes Dites forces du progrès font Dans cette capitale J'ai une information monsieur Merle Avant de vous laisser la continuer J'ai une information comme quoi A la Tchangou la force du progrès Arrête tout jeune Qui se met debout à trois Au coin de l'avenir Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas Vous n'avez pas de trois En avenir Vous n'avez pas dit que non Vous êtes un chef de l'état Fort du progrès Deux 보는 les autres Tout le monde Nous allons dire Nous allons dire dans le quartier CEP, il y a combien d'années ? Il y a 5 000. Je suis te disant, nous avons un problème dans la communauté linguale. Quand on a un social et un centre handicapé, on a un handicap handicapé. Par un certain Charlie, il y a un candidat qui a signé « Je crois que j'ai donné ces papiers à la régie. » « Je crois que j'ai donné ces papiers à la régie. » Il se réclame d'être de la famille Mobutu. « Je crois que j'ai dit, allez-y voir comment le foyer social est morcelé. » Il y a une parcelle. Il y a une parcelle. Il y a une parcelle. Ces documents que vous voyez, ces messieurs ont un fétiche devant les enfants. Je pense bien mes mots. Ils amènent des féticheurs. Je ne sais pas, ils pensent dominer tout le monde pour prendre les parcelles d'autres, je ne sais pas. Deuxième élément, Asa particulier, mais cette parcelle, le foyer va jouer, est sécurisé par la grande républicaine. Et je demande aux ministres de l'Intérieur d'envoyer une équipe secrète pour consulter les riverains. Ils disent aux riverains que c'est Maman Marte. Je pèse bien ma mémo. J'ai beaucoup d'estime et considération, surtout respect. Mais ce n'est pas moi, ce sont ces gens-là qui le disent. Avocat, c'est f caallow. Tout ça, c'est-à-dire, ce qui a été un ami ? Il y a un ami. tu as un ami boutique. Maintenant, ils ont fait la décision, acelle voisine qui les andar� sur le foyer social est un ami. Il y a un ami. Dans la compagnie second, ce sera d'anéste du monde. Il y a un ami de l'ибis odd dans le monde. Il y a un ami. Bien entendu, ce sera de même la compagnie. Aprison, Mamanование, pardon. Maman automation. Il y a un ami. de l'ancêtre, elle n'était plus vivante. À Koufaka. Le chef du quartier, il y a un archive dans le quartier, c'est le quartier. Aujourd'hui, le chef du quartier, il y a un bureau qui est arrêté, le bureau du quartier, il y a un quartier de CNCI, il y a un société, il y a un quartier de CNCI, on va l'arrêter, il va l'humilier. Et il va promettre, il va se mettre en place dans les lettres, dans 48 heures, il va se mettre en place. Moi, j'ai dit à Kosta Moutamba et à Jacques-Pen Chabani, hier, avant-hier, le lundi, il y a un peu, 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 ils se sentent abandonnés, ils sont à la recherche, ils veulent se faire justice. Alors, ils appellent la pression de l'autorité. Il y a une autorité, il y a une réaction. Il y a une autorité, il y a une action. Très bien. Le message vous est lancé, si vous n'agissez pas rapidement, vous n'aurez que vos stylos et papiers pour constater les délais. Très bien. Merci beaucoup, le message est passé. Cette émission est terminée. Monsieur Marley, vous, vous, acteur politique proche de l'opposition, était notre invité. Monsieur Marley, merci pour vos explications. Ça, à moi de vous dire merci. Merci également à monsieur Nathan Kionza, qui a co-présenté cette émission avec vous. Merci madame Tania, merci monsieur Marley d'être présent. Merci également à ceux qui nous ont suivis de partout à travers la République. Très bien, c'est sur cette note que nous bouclons complètement cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour le nouveau numéro de votre magazine. D'ici là, portez-vous bien et bon début de week-end à vous. Merci. Au revoir.